voilà stream 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 est-ce que ça stream est-ce que ça stream on va voir ça vérification voilà eh ben voilà ça marche bonsoir tout le monde bonsoir alors on va saluer voilà bonsoir à toi alors alors très bien nous sommes en compagnie d'Elisabeth de caligny ce soir superbe ta coupe je te l'ai dit hors caméra ça change et c'est très bien et je pense que pas mal de personnes vont demander le nom de ton coiffeur parce que je te faisais remarquer que bah oui parce qu'aujourd'hui il faut savoir juste une chose c'est que c'est une coupe comme phara faussette dans les trois autres deux dames et c'est un coiffeur français qui est installé aux états unis je sais pas si tu étais au courant et c'est un des plus grands coiffeurs de fin du compte du nouveau continent donc beaucoup de personnes alors j'avais vu un reportage sur lui il avait créé et à partir de là parce que phara faussette c'était devenu son coiffeur à titre et il a pris vraiment beaucoup beaucoup de de clientèle très très haut de gamme ce qui fait qu'aujourd'hui si vous allez dans un salon à lui aux états unis il a des horaires ça coûte très très cher et quand il débarque vous n'avez même pas un mot à piper c'est lui qui décide de la coiffure que tu que vous devez avoir moi ça fait la peine d'aller aux états unis vous venez dans mon village la coiffeuse elle n'est pas trop cher elle fait ça très bien voilà la preuve preuve voyez il n'y a pas besoin d'hyper les choses de quoi que ce soit donc c'est très bien alors voilà je lance l'enregistrement local au cas où parce que je ne sais jamais les problématiques d'enregistrement que l'on peut avoir on va parler ce soir de xéna alors je sais pas il y avait une série tu sais que xéna la guerrière est ce que ça a un rapport avec ou pas rien à voir c'est sainte xénia déjà sainte xénia oui ah oui une guerrière du tout c'est une foule en christ et au contraire c'est l'humilité absolue en plus voilà un pacifisme complet bon vous allez me taper de vous moquer de moi sur internet c'est pas sur le chat il n'y a pas de souci juste un passage un petit mot je dirais que quelqu'un m'a écrit m'a fait un très très joli email que j'ai énormément apprécié et voilà je dis je l'appelle the queen elle sera elle sera se reconnaître en tout cas dans le chat si elle est là avec avec nous voilà m'a parlé de la de la reine et c'était juste formidable j'ai beaucoup beaucoup apprécié en tout cas son message m'a beaucoup et profondément touché je lui en remercie parce que c'était plein de sagesse et de bon sens voilà savez vous quand même que je m'appelle elisabeth à cause de la reine c'est vrai oui j'aurais dû m'appeler veronique et mon père a trouvé que la reine elisabeth avait été courageuse pour la deuxième guerre mondiale oui elle était sympa et qu'elle était jolie donc en douce il était me déclarer et quand il est revenu il a dit à maman finalement j'ai appelé elisabeth maman était fumace donc c'est ma sœur héritée d'éronique voilà l'histoire écoute ne mets pas de chapeau et ne fais pas ça parce qu'ils vont ils vont croire qu'elle est ressuscité fait gaffe mais les chapeaux me vont très bien tu veux que je te montre bouge toi ah vas-y je t'en prie je t'en prie quand elle va être haute de retour on va la retrouver en attendant je vous invite il y a cette soirée privée sur lequel on va retrouver elisabeth de caligny avec ah bah voilà on va te voir ah bah tiens ben voilà ah ça te va ah bah écoute c'est pas les accessoires qui t'embellissent c'est toi qui embellis les accessoires donc c'est ça qui est fabuleux merci à toi voilà justement tu parlais des fols en christ de l'orthodoxie une soirée privée à 20 heures qui aura lieu le 18 octobre c'est une soirée privée ça va être passionnant les enfants parce que les fols en christ on ne connaît pas quand on est chrétien l'église catholique romaine c'est tout à fait à part ça vient de byzance et vous allez voir c'est absolument fabuleux parce qu'il ya il ya des gens qui sont comme xénia c'est à dire extrêmement pacifiste et dans l'humilité et d'autres qui recherchent l'humilité mais qui déconne complètement donc vous allez voir qu'il ya saint et démons pratiquement voilà c'est très il ya une majorité de saint dieu merci mais tous ne l'ont pas été reconnus mais vous verrez que c'est absolument passionnant c'est vraiment c'est un beau sujet que vous verrez la prochaine fois voilà voilà donc le lien est dans la description j'invite en tout cas les modératrices à mettre le lien sur sur le tchat pour vous faciliter la tâche et il va y avoir quelques illustrations qui ont été donc donnés par elisabeth qui va me piloter et je vais être à l'écoute pour pour entendre lorsque tu me diras diapo numéro un j'envoie maestro c'est un peu comme tiré un ardisson tu sais quand il envoie la musique d'un coup il fait ça pour arrêter ben tu pourras faire pareil si tu en as envie voilà bah écoute on va faire comme ça en tout cas ce que je voulais dire c'est que très belles illustrations vous allez voir ce sont des tableaux d'un peintre russe que c'est le genre de ce qu'on appelle les peintures angéliques et qui a illustré avec grand talent les étapes de la vie de saint xénia il s'appelle alexander postef et il a peint également les fresques de la nouvelle église édifiée inaugurant 2019 qui se trouve sur l'île de pétrograde saint pétersbourg et je voulais lui rendre hommage que ce sont de très belles heures il a il a d'abord été inspiré par xénia bah d'ailleurs c'est un c'est un homme qui peignait des icônes apparemment et il a expliqué mais j'ai pas retrouvé le texte mais je me souviens de ce qu'il y avait écrit qu'un jour il était rentré dans une église et puis c'était tenu un peu du genre je m'étale et il y a une dame qui était venue le remonter les bretelles il était en train de réfléchir les icônes ça l'embêtait les icônes pures et il était en train de réfléchir à ce qu'il allait faire et cette dame il y avait une sainte xénia une école de saint xénia dans l'église et du coup il a eu comme l'illumination du bouddha si je puis dire et il s'est mis à faire ses peintures dans la première que vous voyez qui est saint xénia âgé et il fait des oeuvres absolument merveilleuses donc comme il a illustré la vie de cette sainte je voulais vous les faire partager au fur et à mesure de l'évolution de sa vie et vous verrez ce sont très belles oeuvres voilà merci ben écoute je vais te laisser démarrer la soirée si tu en as envie dès maintenant je crois qu'elle a un petit peu démarré entre guillemets puisqu'il y a eu cette introduction justement je ne savais pas qu'il était peintre aussi que qui enfin c'est pour cette personne qui a justement représenté saint xénia magnifiquement tu vois j'ai découvert en tout cas les illustrations avant tout le monde et je ne savais pas que c'était enfin c'est juste magnifique quoi c'est beau il ya plusieurs peintres russes qui ont été inspirés par cela il ya une grande peinture religieuse dans l'orthodoxie et sont des fois des athées un tout simplement mais qui peignent absolument des merveilles les écoles russes de peinture sont classiques et elles sont absolument magnifiques et je me dis ben pourquoi pas le faire partager aux gens donc celui là il s'appelle alexander prostèves et je l'aime beaucoup mais il y en a d'autres qui sont absolument magnifiques et si j'ai l'occasion bah peut-être qu'on en passera pourquoi pas pendant le chat après tout on ne sait jamais mais aussi j'ai l'occasion de parler d'autres saints comme je sais pas trop lequel parce qu'il y en a des paquets il y aura des illustrations également de cette nature là et franchement ça fait plaisir de voir ça donc là vous voyez cette cette gentille xénia qui était un puits d'amour et de renoncement âgé une vieille dame et vous allez voir qu'elle a une histoire absolument fabuleuse et qui hélas et à ma grande surprise n'est pas écrite dans les livres donc j'ai eu j'ai fait un travail de titan pour rassembler tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de livre c'est très curieux j'ai trouvé qu'un bouquin en français et même dans les langues étrangères je n'ai pas trouvé alors peut-être parce qu'on peut plus aller sur les sites russes je n'en sais rien en tout cas je peux vous dire que c'est dans les églises orthodoxes américaines françaises et autres et russes que j'ai trouvé l'histoire de saint xénia sur des articles qui étaient parus sur ses blogs ou ses sites mais c'est extrêmement compliqué donc vraiment c'est un cadeau que je vous fais parce que si vous intéressiez à cette sainte ou si vous ne la connaissiez pas encore bah au moins vous aurez le complet voilà alors saint xénia elle n'a pas vécu hier c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de documentation sur elle elle a vécu au 18e siècle sous les règnes d'abord de l'impératrice élisabeth de russie et qui sera suivi par catherine lagrande que vous connaissez tous elle est une des cinq parmi les plus vénérés de l'église russe orthodoxe elle fait partie de ces mystiques que l'on nomme les folles en christ et xénia était donc une folle en christ mais pacifique et extrêmement repliée sur sa foi et sur son humilité et et xénia en tout cas qui est devenue sainte et la plus célèbre de toutes les folles en christ féminine car il y en a très peu sa date de naissance n'est pas précisément connue on sait que elle s'appelait xénia grigoryevna petrovna et qu'elle a été vénérée plus tard en tant que sainte xénia de saint pétersbourg mais qu'elle est née aux alentours de 1730 mais la date exacte on ne la connaît pas c'était une femme qui a vécu dans la pauvreté absolue pendant 45 années de sa vie mais qui était issu d'un milieu aisé probablement la haute bourgeoisie mais plus vraisemblablement la petite aristocratie de saint pétersbourg et lorsqu'elle va venir lorsque va venir l'âge de se marier pour elle elle va épouser l'amour de sa vie et il s'appelle andrei théodorovitch petrov il est jeune c'est un fringant colonel de l'armée impériale et c'est un choriste qui chante devant le tsar donc il est une très belle voix de basse comme peuvent avoir les les vous savez les choeurs de l'armée rouge qui chantent pas c'est ça doit être quelque chose dans ce goût là je vois que j'ai un petit truc qui dépense et qui n'est pas bien joli que j'essaye d'en tirer mais c'est compliqué c'est mon cul qui fait des petites accroches pour joli voilà le mal est réparé donc elle est amoureuse il est amoureux ils sont heureux comme pas d'eux et comme c'est l'usage dans leur milieu et bien ils sortent ils sortent beaucoup ils sont de tous les dîners de tous les bals de toutes les fêtes et qu'on donne à saint pétersbourg ils adorent ça et c'est une vie mondaine finalement mais toutes les belles choses ont une fin on le sait parfois puisqu'un terrible drame va arriver lorsqu'une soirée bat son plein andrei il a tendance à picoler un peu il boit beaucoup 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 trop et voilà qu'il tomberait de mort sous les yeux de ses amis mais surtout de son épouse xenia on pense que bon je pense qu'il a il a été un peu trop loin avec son foie insaturée en tout cas terminé et c'est ainsi qu'en pleine jeunesse puisqu'elle n'a que 26 ans qu'elle n'a pas d'enfant non plus et bien la pauvre se retrouve veuve et foudroyée anéantie par la porte de son amour c'est un choc absolument épouvantable sa vie s'est arrêtée nette les deux ailes coupées et personne ne parvient à la consoler elle est inconsolable elle a un chagrin absolument mais gigantesque sans son son andrei elle réalise que sa vie n'a plus aucun sens elle se pose des tas de questions mais comment ça a pu arriver et puis elle se dit bah finalement l'amour c'est comme la fortune c'est transitoire ça peut partir du jour au lendemain et du coup ça l'amène à réfléchir sur les biens terrestres à quoi ça sert est ce que ça console quand on est dans le chagrin la réponse est non donc elle fait une expérience absolument épouvantable épouvantable et cette femme qui était joyeuse jolie coquette qui vivait bien et bien elle n'est plus que l'ombre d'elle-même ses proches ne la reconnaissent pas son corps son comportement a radicalement changé alors vous allez la voir là sur la photo numéro deux vous allez voir elle est austère elle ne ressemble plus à rien elle regarde dehors et elle se dit qu'est ce que je vais faire de ma vie tout ce qu'elle a lui rappelle et notamment cet appartement où elle se trouve où elle regarde les toits de saint pétersbourg qui est une très belle demeure des quartiers résidentiels et bien cet appartement elle ne le supporte plus parce qu'il est vide il y a plus son amour et elle se dit bah écoute puisque puisque tout est éphémère je vais me dépouiller de tout et un beau matin aux grands dames de sa famille elle prend cette irrévocable décision de se séparer de tout ce qui leur attache à son passé de tout ce qu'elle appréciait de tout ce qui avait une valeur à ses yeux auparavant et elle va commencer à distribuer à grandes brassées à ses amis proches d'abord puis après aux pauvres ses bijoux ses robes ses fourrures puis viendront les meubles les bibelots les livres les tableaux tout y passe sa demeure commence à se vider d'ailleurs envoyé sur le tableau il n'y a plus qu'une petite chaise et son manteau elle est habillée simplement envoyé sur ce tableau bah ça illustre tout à fait ça et elle elle liquide elle ne elle elle ça n'a plus aucun intérêt il faut savoir que c'est pas seulement ce raisonnement qui vient de vous expliquer qui la motive il y a autre chose il y a autre chose qui la tourmente plus gravement et qui va lui donner l'aiguillage de la voie de sa vie c'est une personne extrêmement pieuse xénia xénia petrovna elle va la messe elle croit fermement à à ce que dit les ce que disent les religieux de l'église orthodoxe et elle sait parfaitement de ce de ce fait que si l'on veut aller au paradis et bien il est impératif de partir après préalablement s'être avoir reçu la communion et s'être confessé or son 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 bon mari bah il avait la tête ailleurs et puis il n'était pas forcément aussi pieux qu'elle et évidemment quand il meurt bah il ne sait ni confesser ni ni il n'a pas communiqué évidemment il n'a pas été à la messe probablement depuis un moment donc c'est catastrophique donc il n'ira pas au paradis elle en est absolument convaincu et c'est absolument insoutable parce qu'elle se dit moi quand je vais mourir je vais pas le revoir parce que moi comme je suis pieuse bah je vais y aller au paradis mais lui sera pas là et je peux pas avoir cette idée de dans la tête de ne jamais le retrouver un jour et elle se ronge d'inquiétude pour l'âme de son défunt mari elle dépérit à vue d'oeil elle ne mange plus comment sauver son âme comment faire qu'un jour il puisse se retrouver au-delà de la mort elle ne voit qu'une solution s'offrir en sacrifice oui il lui faut se sacrifier si elle veut sauver l'âme de son chère andréi avoir l'espoir de le retrouver un jour elle va donc décider de consacrer sa vie à la prière en menant une vie ultra ascétique comme le font les folles en christ qui erre nombreux à cette époque encore et même très longtemps plus tard donc cela erre nombreux sur les chemins de russie et ce sont des personnages tout à fait à part et puis pour que le ciel soit satisfait de sauver l'âme d'andréi elle elle donc elle donne tout et elle demande aussi à tous ces gens à qui elle a donné ses biens de prier pour l'âme de son mari sa prière ne suffisant pas elle leur dit surtout je vous donne tout mais priez pour lui au fil des jours donc sa maison s'est vidée et sa famille est complètement dévastée elle perd la tête complètement elle est en train de plonger dans la folie tout le s'inquiète il faut faire quelque chose pour faire quelque chose pour cesser ce délire qui l'amène au désastre elle va être ruinée elle l'est déjà d'ailleurs il faut faire vite donc la famille décide de saisir la justice et l'idée c'est de la faire déclarer folle et par le tribunal afin que ses biens soient préservés que sa famille s'en occupe et qu'elle soit pas ruinée à la sortie et peut-être eux aussi d'ailleurs parce que n'oublions pas que c'est une veuve sans enfant et que c'est la famille qui rétera dans ces cas là voilà donc elle est convoquée devant le tribunal où elle va devoir s'exprimer elle argumente clairement posément les juges l'écoutent attentivement puis il se regarde elle est pas du tout folle cette jeune femme elle est très logique dans ce qu'elle raconte elle ne présente effectivement aucun signe de confusion mentale aucun signe d'excitation de délire symptomatique de la démence son discours est construit sa détermination évidente il est manifeste qu'elle a décidé tout simplement de changer son mode de vie pour les raisons qu'elle a clairement exposé d'ailleurs et après tout c'est sans droit elle est majeure sa famille n'a donc pas ce mot à dire et c'est ainsi que les juges du tribunal de saint-pétersbourg vont considérer qu'étant parfaitement saine d'esprit en possession de toutes ses facultés mentales par conséquent elle est en droit de disposer comme elle l'entend de tous ses biens de toute sa fortune et à sa guise la famille est consternée bien évidemment par cette décision à laquelle elle ne s'attendait pas pour xénia au contraire c'est la joie un signe même que le ciel lui a adressé maintenant elle est libre libre de faire don de tout ce qui lui reste à qui elle veut et de mener sa vie comme elle l'entend elle fera ainsi cadeau de sa très belle demeure et des meubles qu'elle n'a pas encore vendu ou donné à paracénat antinovna qui est une amie très chère et le reste sera au pauvre et ceci fait et maintenant qu'elle est sans toi et sans famille puisque sa famille lui a tourné le dos elle va quitter la ville dans son maigre balgage elle n'emporte qu'un trésor et ce trésor je vous en parlerai un peu plus tard on ne peut évidemment s'empêcher de penser en voyant cette cette chose là à saint françois d'assises dont je raconte une histoire récemment et également à claire d'assises qui tous deux venaient de milieux aisés et du jour au lendemain pour d'autres raisons ont quand même renoncé à tous les biens matériels qu'il possédait pour vivre dans la plus stricte humilité et dans une grande pauvreté par voie de conséquences donc on ne reverra plus xenia petrovna à saint petersbourg et ceci durant huit années et alors personne n'est capable de dire ce qu'elle a fichu pendant ces huit années où elle a disparu de la circulation beaucoup pensent qu'elle a dû rejoindre soit un monastère soit un ermitage qu'elle a été enseignée par un star et ça je parlerai dans le master class de quoi il s'agit exactement sur sur le renoncement finalement et sur les falloirs crise puisqu'elle en a vraiment vraiment tous les tous les tous les je j'irai pas les symptômes mais les caractéristiques donc elle elle est bien partie pour sauver l'âme d'andrelle et alors on se dit bah peut-être qu'elle a voulu devenir nonne aussi mais ça on n'a aucune preuve de quoi que ce soit en tout cas les preuves devenues nonne ça c'est clair sinon une nonne laïque parce qu'évidemment elle est dans la plénitude de la chasteté du renoncement de l'humilité et tout ça lorsque des années plus tard elle va revenir à saint petersbourg personne ne la reconnaît ni par l'esprit ni par l'apparence ceux qui l'ont connu avant aurait bien du mal à la reconnaître en la croisant dans la rue car oui désormais la rue est sa maison commence pour elle une vie d'errance dans les rues de saint petersbourg pour qu'elle connaîtra d'ailleurs jusqu'à son décès qui surviendra alors qu'elle est très âgée pour l'époque puisqu'elle a 71 ans plus de 40 ans de rue c'est incroyable parce qu'en plus l'hiver il fait plus que glacial l'été il fait affreusement chaud et elle est tout le temps dehors et elle va résister elle choisit de venir habiter enfin errer puisqu'elle n'habite pas elle n'a pas de maison elle n'en aura jamais d'ailleurs dans les quartiers les plus pauvres et les plus mal famés dont celui de la du petersbourskaya storona et elle marche souvent pieds nus vêtue de la veste du colonel qui était son mari voilà son trésor qu'elle a emmené c'est la seule chose qu'elle a emmené en quittant saint petersbourg et cette base de colonel verte au col et aux parements rouges elle y tient plus que tout et elle la met sur son dos elle ne elle s'habille qu'avec cette vareuse longue et quand on lui demande son nom maintenant elle répond qu'elle s'appelle Andrei Theodorovich Petrov c'est à dire que Xeniel ne le prononcera jamais quand on lui dit je m'appelle Andrei elle a pris le nom de son mari décédé en devenant Alexei et bien Andrei pardon P.A. Xenia Petrovna est morte elle est morte à elle-même ça fait certainement tout cela partie de la symbolique qui se rattache à la démarche d'humilité dans laquelle elle s'est engagée de part le chemin spirituel qu'elle a choisi en d'autres termes si vous écoutez les théologiens catholiques romains on vous dirait que c'est le renoncement à soi-même elle a renoncé encore plus loin c'est à dire à son identité et la jouissance de tout bien intérieur c'est la pauvreté absolue on est vraiment un peu dans l'esprit de celui qui l'a précédé trois siècles avant c'est à dire Saint François d'Essi alors évidemment les bonnes gens quand ils arrivent dans le quartier ils disent bon je suis une mendiante puis elle a plus toute sa tête bah oui parce qu'il la voit comme tous les folles en Christ j'estimais qu'il est beaucoup m'a remonné des prières lançant de temps en temps des phrases en l'air absolument incompréhensibles et se livrant bien souvent à des grandes prosternations les gens la regardent en biais ils passent au large en faisant la petite frappe à dingue qu'on se méfiant c'est jamais s'il savait ces braves gens que quelques années plus tôt encore cette folle qui a l'air si pauvre dansait dans les robes de soie sous les ors des palais impériaux et autres de Saint-Pétersbourg s'il savait s'il savait que cette vie d'extrême pauvreté qu'elle mène désormais résulte d'un choix délibéré de sa part et que ce choix elle l'a fait par amour si elle a rapidement ému le coeur des géants qui la voient passer et qui vont mettre un petit peu de temps à se réveiller mais qui ont une certaine compassion pour elle elle fait un peu peur à d'autres mais surtout elle ne fait pas peur aux voyous de la rue et il y en a un paquet ceux-là n'ont pas d'état d'âme sans pitié ils n'arrêtent pas de se moquer d'elle ils la bousculent pour la faire tomber elle est un objet de dérision pour eux et ils ont beau faire elle n'a aucune réaction elle ne réagit jamais à leur provocation à leur méchanceté même quand ils la blessent en lui jetant des cailloux parce qu'à un moment ils vont commencer à lui jeter de la boucle et des gros cailloux mais un jour quand même elle va se rebiffer la seule fois de son existence on la verra en colère d'ailleurs elle lève sa cam' parce qu'elle a toujours une cam' elle a un gros bâton plus exactement et là elle est prête à en découdre s'ils continuent leur vilain jeu elle les poursuit en courant d'ailleurs et c'est à ce moment que certains habitants du quartier qui jusqu'ici voyaient le comportement de ces voyous et s'en désolaient pour elle sans pour autant intervenir vont enfin se décider à la protéger j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure parce que je suis en plein dedans les images d'abord il y a la photo numéro 3 que j'aimerais que vous regardiez et vous la voyez quand elle arrive à Saint-Pétersbourg vous voyez c'est une jeune femme elle n'a pas encore mis sur son dos la veste de son mari mais vous voyez à quel point elle est marquée oh non ça c'est son départ c'est avant son départ pour 8 ans donc elle est dévastée et puis cette photo numéro 4 ensuite parce que je suis dans le feu de l'action donc je ne me souviens plus des photos on va regarder la photo numéro 4 et voilà vous aviez la belle jeune femme et maintenant vous l'avez avec la veste la vareuse de son mari 8 ans plus tard sa jupe rouge et cette veste verte et puis donc c'est plus la même personne pour que sa famille puisse la reconnaître c'est complètement compliqué donc les habitants se sont attachés à voir cette femme habillée comme ça cette jeune femme pauvre un peu excitée de temps en temps et quand ils voient que les voyous l'attaquent avec une méchanceté absolue et bien que vont-ils faire et bien ils vont décider de se réveiller c'est une figure familière maintenant ils vont essayer de lui donner l'aumône ils vont vouloir l'inviter chez eux ils lui donnent quelques piécettes de la nourriture alors on va voir la photo numéro 5 le tableau numéro 5 voilà ils lui font l'aumône ces braves gens lui donnent de l'argent qu'elle va distribuer aux pauvres d'ailleurs elle ne garde rien et puis ils lui montrent les bébés parce qu'ils se sont aperçus que les enfants s'arrêtaient de pleurer les bébés quand elle approchait des bébés en leur regardant donc ben voilà et tous se posent des questions qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette femme pour qu'elle soit dans cet état pourquoi s'habilitaient de cette façon et pourquoi prétend-elle s'appeler Andrei Theodorovich Petrov qui est un nom d'un mais non pas un nom jeune jeune femme la plupart ont l'intuition qu'elle cache un lourd secret peut-être le dira-t-elle un jour elle est arrivée au printemps ou peut-être à l'été en tout cas il ne fait pas encore froid mais l'hiver arrive et il fait très froid à Saint-Pétersbourg c'est bien plus froid que chez nous donc on va lui proposer d'entrer dans les maisons pour se restaurer un peu boire quelque chose de chaud mais non non elle ne veut pas entrer elle veut bien accepter un petit peu de nourriture mais juste de quoi et qu'elle va manger sur le pas de la porte à moins qu'elle ne la donne au pauvre parce que si elle voit un pauvre à proximité elle va courir lui porter ce qu'on vient de lui donner quand il gênera à Pierre Fendre elle va quand même accepter de temps en temps l'hospitalité qu'on lui offre pour se réchauffer au coin du feu et prendre une tasse de thé ce qui est certain c'est quand on veut lui donner des habits neufs parce que vraiment la vareuse n'est pas bien jolie et sa jupe non plus et puis le temps a passé ça s'est élimé on lui dit mais en fait tu ne vas pas garder Andrei puisque tout le monde l'appelle comme ça cette vieille veste sur le dos non non elle ne veut pas s'abrier autrement alors il faut comprendre qu'en se vêtant avec la vareuse de son mari et quand elle fait le monopole parce qu'elle redonne ce qu'on lui a donné et bien elle agit comme s'il s'agissait de lui-même elle a pris sa place dans la matière et ainsi en permettant à Andrei dans la matière qu'elle a remplacée de faire l'aumône et bien elle lui donne des points si je puis dire pour arriver au paradis voilà alors là on a la photo numéro 6 qu'on va voir vous voyez il fait très froid et il y a un pauvre petit chat qui crève de froid aussi donc la vie est difficile mais c'est ce sacrifice si vous voulez d'elle-même qui fait qu'elle se met à la place d'Andrei et qu'elle lui gagne des points pour que son âme s'élève pour qu'il atteigne le paradis et qu'il puisse se rejoindre ce qu'il faut comprendre c'est que tout cela c'est la voie de la rédemption qu'elle a choisi pour racheter l'âme de son mari en même temps que sa propre rédemption parce qu'elle se trouve bourrée de défaut bien évidemment donc elle essaye de s'élever tout en élevant en s'élevant à la place de son mari dont elle a pris la place elle s'enrichit d'immunité elle n'est qu'immunité elle n'est qu'amour amour pour les autres en renonçant à vivre comme elle vivait avant et en aidant ceux qui en ont besoin elle ne vit que pour eux en mimant la folie elle montre aux gens aussi combien le monde et ses valeurs sont fous en refusant le moindre confort et la facilité elle rappelle qu'il y a quelque chose de plus important dans la vie que les biens matériels et si on insiste tout de même pour qu'elle prenne ses habits elle va tout de suite les donner à quelqu'un qui grelotte de frau au coin d'une rue alors qu'elle elle va continuer à grelotter on va voir la photo numéro 7 Didier s'est endormi mais non alors vous voyez André Alexander Prostep pardon et bien il a choisi de rajouter des anges dans certains de ses tableaux qui protègent Xenia et je trouve que c'est d'une beauté ces anges je vous verrai quelques tableaux qu'on va voir au fur et à mesure et je trouve que la grâce de l'ange et son côté protecteur dans des conditions pareilles parce que vous voyez que là elle va passer la nuit dehors il pleut et il y a la lange qui la protège de ses âges je trouve ça du grand de beauté allez on continue donc si on veut lui donner quelques piécettes elle accepte mais attention elle ne prend que les piécettes qui sont en cuivre parce que celles qui sont en cuivre ce sont des petits copecs et bien là il y a la représentation de Saint-Georges Saint-Georges c'est l'ange qui s'est battu avec le dragon qui a voulu l'exterminer et ces piécettes là en général elle les garde pas elle les donne aux autres et oui elle leur donne un ange à un moment la famille de Xénia a su qu'elle était dans cette situation là et que c'était absolument épouvantable alors il y a certainement une certaine honte de leur part mais je crois qu'il y a eu quand même de la compassion pour certains membres de sa famille qui se disent bon on peut pas on peut pas la laisser comme ça donc ils vont venir la voir vous allez voir la photo numéro 8 ils vont venir la voir et lui proposer alors il y a un pop qui est venu de lui proposer d'arrêter de sortir de la rue et de venir chez eux ils vont l'accueillir elle ne manquera de rien mais elle décline toute proposition non non je n'ai besoin de rien mais elle explique pas pourquoi en fait Xenia se réjouissait de sa vie d'indigente d'ailleurs parfois elle disait aux autres d'un air réjoui je suis toute entière ici donc c'est ma voix et assez vite les gens qui s'intéressent un peu à elle vont faire preuve vraiment de charité parce qu'ils constatent un phénomène étrange le fait de lui parler de la faire entrer chez eux parfois leur fait du bien et parce qu'elle a toujours le sourire et qu'elle les bénit non parce qu'elle prie pour eux non ces personnes ont surtout remarqué que lorsqu'elles bénissaient leurs enfants ceux-là ne tombaient plus malades ou s'ils étaient malades et bien ils recouvraient rapidement à la santé les adultes aussi d'ailleurs c'est pour ça c'est pourquoi à chaque fois qu'elle acceptera d'entrer chez eux et que les mamans apercevront Xenia entrer et bien elles mettront leurs enfants en avant pour qu'elles les embrassent ou qu'elles touchent leur tête parce qu'après les enfants vont bien et puis les commerçants ont des attentions pour elle ils lui font le monde comme les cochers et il y en a beaucoup dans Saint-Pétersbourg ils la saluent joyeusement ils lui donnent quelques piécettes à l'effigie de Saint-Georges bien évidemment et en contrepartie ils reçoivent leur bénédiction et ils vont vite constater que quand ils ont croisé Xenia la journée est bonne les affaires sont bonnes et il y a autre chose aussi qui va la trier ceux qui la fréquentent le plus souvent elles prononcent des phrases décousues ça n'a aucun sens et pourtant quelques temps plus tard ce qui n'avait pas de sens sur le moment va se réaliser ce qu'elle leur avait dit et qui ressemblait à rien en fait ça avait de l'importance et ça s'est révélé prophétique et elle avait un très grand nombre prophétique Xenia vous allez voir donc ils ont vu les habitants du quartier qu'elle pouvait voir qu'elle pouvait prédire que ce n'était certainement pas une simple mondiante bizarre et certains sont absolument convaincus qu'elle n'est pas folle du tout et qu'elle est certainement un instrument de la grâce divine à qui on a octroyé le ciel des dons absolument extraordinaires et petit à petit ils vont venir leur confier et lui confier les misères grandes et petites lui demander conseil quand ils sont inquiets ils viennent parler à Xenia alors il y a des fois elle répond puis des fois elle ne répond pas puis d'autres fois elle sort un truc absolument incompréhensible mais qui prendra tout son sens plus tard on va regarder le tableau numéro 10 voilà vous voyez avec les petits enfants dans la rue là elle est dans une rue de Saint-Pétersbourg dans le quartier pauvre les gens la regardent de loin puis il y a un petit garçon elle va s'approcher de lui et elle va lui tendre la main et peut-être après lui poser la main sur la tête voilà parfois aussi les gens n'ont pas le temps d'ouvrir la bouche elle les regarde il y a une petite phrase elle leur dit quelque chose qui les laisse bouche b souvent la réponse c'est un problème qui les tourmentait ou une question qui se posait et comment pouvait-elle savoir pourtant elle donne la solution elle donne la réponse Zegna avait donc ce grand don de prophétie absolument remarquable et j'en donne plusieurs exemples vous allez voir un jour elle rend visite à la famille Gouloubief une famille qui l'a pris en habitié et qui la reçoit comme une parente de temps en temps on la vit à dîner ou à manger tout simplement le midi et voilà qu'un jour elle se tourne vers la jeune fille de la maison et elle lui dit tu fais du café ici pendant que ton mari en sauf lit sa femme à Octa mais cours-y vite tout le monde ne l'a rien mais qu'est-ce qu'il lui prend la jeune Gouloubief n'est pas mariée elle n'est même pas fiancée donc la jeune fille est surprise sa mère aussi mais comme on sait qu'André et Zegna ne prononcent jamais de parole en l'air on prend ça au sérieux de toute manière même si la jeune fille avait essayé de faire de la résistance en l'usant en jouant pas Octa elle n'aurait pas le choix parce que André est derrière elle et elle la pousse de sa canne elle est dehors la jeune fille et sa maman se précipitent donc toutes affaires cessantes au cimetière d'Octa et arrivée là-bas elle tombe sur quoi ? sur un cortège funèbre on va vous montrer le cortège funèbre avec la photo numéro 11 voilà donc il y a des gens de bonnes conditions qui sont dans le cimetière et elles se demandent ce qu'elles font là quand même elles vont se mêler à la foule elles vont assister à l'office funèbre à la mise en terre et elles vont apprendre que ce sont les funérailles de la femme d'un jeune médecin et la pauvre est décédée en couche c'est-à-dire que la couche elle s'est mal passée elle a perdu son bébé elle est morte aussi enfin le bébé est peut-être survivant parce que ce n'était pas l'entériment du bébé ce jour-là donc après la cérémonie c'est fini tout le monde s'en va mais les deux femmes restent sur place et c'est là qu'elles vont s'approcher de l'endroit où il y a eu l'enseublissement il y a encore un petit monticule de terre avant que la dalle ne soit posée et le jeune bœuf s'englote devant la tente de son épouse adorée et d'un seul coup il tombe évanouille donc elle se précipite pour lui porter secours il est tout pâle il a encore les larmes sur les joues elles vont le réanimer le réconforter et par la suite le jeune médecin viendra en visite chez les gouloubiefs et des relations amicales se nourrissent le malheureux médecin n'arrive pas à se remettre du décès de sa femme dont il se sent culpable donc il n'arrive pas à se pardonner alors on le réconforte puis au bout d'un moment il va finir par aller mieux à oublier peu à peu son chagrin et puis à tomber amoureux de la jeune fille de la maison qu'il a si gentiment entouré avec toute sa famille d'ailleurs et un an après l'avoir vu pour la première fois dans des circonstances absolument tragiques il va lui demander sa main et elle va accepter et ils auront une union absolument heureuse et Saint-Génia une fois de plus et ça vous allez le voir elle tombe rarement à côté elle avait vu juste il faut savoir que les russes depuis depuis le XVIIIe siècle l'a pris et plus que jamais de nos jours pour trouver le bon mari ou la bonne épouse ou demander de l'aide quand ils ont des problèmes conjugaux ou avec leurs enfants elle est la sainte par excellence de la famille et il va y avoir une autre prédiction extraordinaire de Xenia dans des circonstances qui sont assez curieuses aussi comme on le sait après la mort de son mari elle a fait don de sa jolie demeure de beau quartier à son amie Paraseva en Tovnova de temps à autre elle va dans cet ancien quartier dans son ancienne maison pour prendre un thé avec elle et discuter avec elle elle serait assez très amie et puis un jour qu'elle prend précisément un thé avec son amie dans son ancienne maison voilà qu'elle s'écrit que fais-tu là assise tu couds des boutons et tu ne sais pas que ton fils t'attend elle est courte au cimetière de Smolensk sa copine est complètement sidérée elle est surprise elle lui demande ce qu'il lui prend elle n'a pas de fils et en plus elle est stérile elle n'a rien qu'à en avoir mais Xenia ne laisse pas le temps de répliquer elle la prend par le bras elle entraîne jusqu'au cimetière et le cimetière se trouve sur l'île Vassiliev sur la Neva donc il y a des rues parce qu'il y a des maisons à côté du cimetière et dans une des rues qui mène au cimetière et bien qu'est-ce qu'elle voit qu'il y a eu un accident il y a du monde qui est attroupé autour d'une jeune femme enceinte qui a été renversée par un attelage et avant de rendre l'âme la pauvre a accouché prématurément de l'enfant qu'elle portait un petit garçon l'amie d'Oxénia a le coeur absolument révulsé par cette horreur mais elle éprouve en même temps une immense compassion pour le pauvre petit bébé qui vient de naître sur le pavé dans des conditions absolument épouvantables et elle propose évidemment de l'emmener le temps que la police et la police est très efficace à l'époque le temps que la police mène son enquête et retrouve au moins le père de famille et malgré tous les efforts de la police et bien l'enquête ne donnera rien la malheureuse maman restera une inconnue on ne saura jamais qui elle est ni d'où elle vient et c'est ainsi que Paraseva qui ne pouvait pas enfronter et qui s'y était prise d'amour pour ce pauvre bébé va l'adopter et une fois que Zénia avait vu juste comme vous l'avez vu et son fils l'attendait effectivement près du cimetière de Smolensk Paraseva l'a élevé cet enfant avec beaucoup d'amour lui a donné une belle éducation il est devenu plus tard un haut fonctionnaire et tout en restant un homme bon il ne s'est jamais prêt au sérieux et d'ailleurs il a pris grand soin de sa maman adoptive quand elle est donnée très âgée et cet homme fera partie de ceux qui auront une très grande dévotion vis-à-vis de Sainte Tobisénia de Saint-Pétersbourg il y a une autre histoire encore qui démontre l'indéniable don de prophétie de cette Sainte un jour elle s'approche d'une femme qui passe dans la rue l'arrête elle lui tend une piacette en cuivre de 5 copecs en lui disant voici une pièce de 5 vois le cavalier à cheval elle l'éteindra alors ça la dame la regarde elle ne la connait pas d'ailleurs parce qu'elle était plutôt pas dans son quartier habituel bon elle se dit elle est dingue mais enfin elle prend la pièce pour ne pas l'énerver et elle poursuit son jetement en se disant la peau elle ne va pas bien elle a l'esprit un peu égaré ça n'a vraiment aucun sens ce qu'elle m'a raconté sauf que quand elle arrive elle s'engage dans la rue où se trouve sa maison elle voit de loin une épaisse fumée qui en sort affolée elle pour voir ce qui se passe et se rend compte que sa maison brûle mais au bout de ça quelques minutes les flammes vont disparaître et le feu va s'éteindre de lui-même intéressant quand même donc les mots de la mendiante dont elle apprendra plus tard qu'elle se fait appeler Andrei et bien vont la sidérer elle se dit que cette femme n'est pas ordinaire qu'elle est probablement sainte qu'elle a des paroles prophétiques même si elle n'a rien compris sur le et puis il y a une autre histoire un peu avant de temps ça ça arrivera elle est très très âgée et elle mourra un peu après en tout cas elle va souvent dîner dans une famille on la reçoit gentiment et voilà qu'au moment de s'en aller pour aller dormir dehors Xenia dit soudain la maîtresse de maison dont le prénom est Krapivina voilà une verte Krapiva en russe ça veut dire Hortie mais bientôt elle sera fanée Nul ne fit quoi de son étrange jeu de monde on avait l'habitude avec elle on ne comprenait pas toujours ce qu'elle racontait et pourtant ça avait un sens parce que la jeune femme nommée Krapivina qu'elle a nommée Krapiva et qui s'appelle en fait Krapivina c'est un jeu de mots s'est effectivement fanée soudainement alors qu'elle était en pleine santé et bien elle est soudain tombée très très malade et elle en est morte et à une vitesse absolument foudroyante alors heureusement il y a des éléments des événements un peu moins tragiques que Xenia a prédit et un jour qu'elle se trouve à se promener sur le marché d'ailleurs on va la voir sur le marché on est sur la vue numéro 12 voilà vous voyez elle est au milieu des commerçants et des clients et bien un jour qu'elle se promène sur le marché les acheteurs se pressent devant un étalage celui du vendeur de miel et celui-là tient son miel dans de grosses barriques et il ouvre un tonneau il a commencé à servir les clients et Xenia arrive comme une fusée et elle se met à hurler n'en prenez pas n'en prenez pas ce miel n'est pas bon il sent le canard et elle se jette sur la barrique et elle tente de la renverser les gens sont surpris le marchand aussi tout le monde essaie de l'empêcher de renverser le bon miel qui est dans le tonneau et puis il n'y arrive pas alors qu'elle est toute frêle toute menue elle a une force de cheval et elle arrivera à renverser le tonneau alors où elle a trouvé cette force physique Dieu seul le sait en tout cas le tonneau renversé c'est une marée de miel qui se déverse sur le trottoir mais qu'est-ce qu'on a trouvé au fond du tonneau un énorme ramard or quand on sait qu'à l'époque les rats faisaient des créés des épis enfin étaient à la base d'épidémies de peste absolument affolantes on peut dire que ces braves gens l'ont échappé belle une fois de plus elle avait vu alors on finit avec le temps par apprécier la miséreuse Andrei Zénia elle va dans la ville on la reconnait on l'invite de plus en plus elle refuse parfois mais enfin c'était plutôt assez rare les gens sont heureux qu'elle accepte leur invitation et qu'elle embrasse leurs enfants pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure pour eux c'est de bonne augure puis alors les coffers alors là plus que jamais Alex Zénia elle est Andrei plus exactement tiens on a une très belle photo numéro 13 qui vous montre les cochers qui l'interpellent et voilà ce qu'ils lui disent pour qu'elles montent dans leur traîneau ou leur attelage enfin leur calèche l'été allez fais moi plaisir Andrei fais un bout de chemin avec moi des fois elle dit oui des fois elle dit non quand ils accèdent et elle accepte qu'ils sont heureux bah oui ils sont sûrs quand elle est montée dans un de leur attelage c'est qu'elle va ils vont gagner de l'argent ils vont avoir des clients qui te plagent quand aux commerçants pareil petit tableau numéro 14 et bien quand elle passe devant les étalages au marché allez allez Andrei prends un peu prends un peu de mes fruits prends un peu de ma calache alors des fois elle prend puis des fois elle va les redonner aux pauvres parfois elle va manger un petit peu et puis lorsqu'elle discute avec des gens parce qu'on discute avec elle de temps en temps et bien il arrive qu'elle s'interrompt au beau milieu d'une phrase et on la voit filer comme l'éclair on se demande où elle va elle fait je dois me dépêcher je dois dépêcher on a besoin de moi le plus souvent elle court au chevet d'un malade vers un endroit inconnu toujours pour éviter un malheur ou pour aider ça c'est clair même si on n'a pas le détail de tous ces miracles extraordinaires qu'elle a accomplis ils ont été nombreux ça je peux vous le dire puisque même après sa mort ils ont continué ça n'a jamais cessé et on peut dire ce que Sainte Xenia de Saint-Pétersbourg est adulée adorée vénérée par les russes orthodoxes et ceci depuis plus de deux siècles et cette vénération n'a pas arrêté je vous montrerai des photos tout à l'heure alors on voyait la pauvre prier de jour comme de nuit la nuit on l'apercevait dans un champ toujours le même à la limite de la vie vous voyez elle est en prière elle est à genoux dans la neige elle a souvent les yeux levés au ciel elle est extatique on respecte tout ça on sait que c'est une femme divine une divine femme puis les années vont passer elle va se résigner à ne plus se vêtir de la vareuse militaire de son cher Andrei celle-ci a fini par tomber en poussière alors désormais et on va le voir sur la vue numéro 16 et bien elle met souvent une veste rouge sur une jupe verte ou bien ça peut être une jupe rouge avec une veste verte elle alterne tout ça ça deviendra des lambeaux aussi un jour alors pourquoi le rouge et le vert et bien si vous avez regardé tout à l'heure la vareuse de son mari et bien la vareuse était verte mais le col et l'éparmant en étaient rouges donc elle continue avec les couleurs de son cher Andrei lorsqu'elle commence à prendre de l'âge elle sera moins souvent les pieds nus car au départ elle marchait toujours les pieds nus même en plein hiver et elle se chaussera de chaussures vraiment déchirées et là on a une représentation magnifique de l'ange gardien qui chausse les pieds et lasse les lacets de la pauvre Xénia vous voyez elle a les pieds à l'air la pauvre évidemment elle n'avait pas de chaussettes alors quand on lui dira un jour mais André pourquoi tu ne mets pas de chaussettes pourquoi tu ne mets pas de chaussures pourquoi tu ne mets pas chaudement elle répondra mais non je ne veux pas c'est pour habituer mon corps à souffrir du froid glacial je résiste à tout bah oui 71 ans elle va vivre ce qui est très long pour l'époque surtout avec plus de 40 ans de rue quelques années avant son décès alors qu'elle est déjà très âgée et physiquement très abîmée elle va aider à la construction de l'héritage on le sait que Xénia elle aimait bien aller prier dans les cimetières c'est les entroits calmes qu'elle devait parler avec les défunts et elle aimait bien celui de Smolensk celui où elle sera enterré plus tard et voilà qu'on décide un jour de l'édification d'une petite église dans ce joli cimetière des échafaudages sont installés et au fur et à mesure que les murs s'élèvent bah les échafaudages sont de plus en plus hauts puis un beau matin je vois que les ouvriers découvrent que les monceaux de briques qui sont au sol et qui doivent monter sur ces échafaudages bah ils sont déjà arrivés là-haut ils sont stupéfaits mais qui c'est qui nous a fait cette farce sauf que la farce elle va se reproduire tous les jours tous les matins quand ils arrivent bah ils troublent les briques là-haut et si c'est pour une farce c'est quelqu'un qu'est-ce qui se passe donc ils vont faire le guet et qu'est-ce qu'ils vont voir arriver à la nuit tombée une fois la nuit tombée la frêle Xenia André et elle monte la pauvre avec ses échafaudages fragiles dans le noir absolu les briques une à une et ça elle a plus de 60 ans à l'époque elle a bien 65 ans et elle monte et elle descend sans relâche ces énormes briques comment en a-t-elle la force ça reste un mystère nul doute que le ciel l'a certainement a pu aider dans sa tâche peut-être son ange gardien aussi qui sait elle n'était donc vous pouvez le voir encore que charité parce qu'elle voulait aider ses ouvriers à la construction de cette église et leur éviter une tâche difficile parce que déjà c'est pas facile de faire de la construction et de la maçonnerie mais monter les briques c'est encore moins moins facile et très fatigant et puis il va y avoir un autre événement stupéfiant deux jours avant la fête de la nativité de l'année 1762 la fête de la nativité c'est la fête de Noël et bien elle va soudain se mettre à crier à la cantonnade en parcourant les rues de la ville tout Saint-Pétersbourg cette fois cuisez les blignis cuisez les blignis faites cuire les blignis demain toute la Russie qui va cuisiner les blignis on se dit qu'est-ce qu'il lui prend on est surpris comme à chaque fois on se dit bon il va certainement se passer quelque chose mais quoi ah ben on va le savoir très vite parce que le jour de Noël et bien l'impératrice Elisabeth va décéder brutalement et il se trouve qu'en Russie quand il y avait des funérailles et bien on faisait un repas et on mangeait des crêpes des blignis donc elle avait raison faites cuire les blignis les blignis d'ailleurs pour ce qui concerne la faillite intérieure il y avait déjà eu un précédent un beau matin on vit la pauvre Xenia pleurer à chaudes larmes dans les rues de Saint-Pétersbourg elle ne cessait de dire du sang du sang du sang il y a du sang partout du sang du sang elle se tenait la tête elle pleurait et elle avait raison parce que quelques jours plus tard le jeune Ivan IV qui était le petit-fils du tsar Alexis Mikhailovich qui avait été proclamé empereur de Russie dans son enfance a été assassiné voilà la vie de Xenia se déroule ainsi et un peu avant qu'elle ne rende son dernier soupir elle va avoir la sensation intérieure que l'âme de son chère Andrei est enfin en paix il est donc temps pour elle de s'en aller elle a fait ce qu'elle avait à faire dans le monde des vivants elle a atteint son but et puis elle se sent fatiguée pas seulement physiquement mais aussi elle est fatiguée par cette incessance ces stériles agitations humaines perdues au milieu de ces humains qu'elle ne comprenait pas toujours elle a eu beaucoup de mal et elle va donc rejoindre le ciel l'année de ses 71 ans aux alentours de l'année 1800 et là on va regarder le tableau numéro 19 et je voulais vous montrer cette belle représentation d'Alexandre Prostef on ne sait pas où elle est morte si elle est morte dans un lit si elle est morte on ne sait pas mais il a fait cette représentation de sa fin et ce que vous voyez c'est l'ange qui recueille son art je trouve que ce tableau est d'une beauté c'est absolument magnifique donc je voulais vous le montrer voilà la petite âme de Xémia une belle maître a célébré pour ce funérail en l'église du Saint-Apôtre Mathieu et on va l'enterrer au fameux cimetière qu'elle adorait celui de Smolensk en ce même cimetière où elle avait fait construire elle avait aidé à construire l'église et sur sa tombe on va faire graver une épitaphe et voilà ce que disait cette épitaphe qui a disparu depuis puisque la tombe est disparue maintenant il y a un tombeau qui est à l'intérieur de cette petite chapelle mais je vais vous raconter la suite et donc il y avait marqué sur cet épitaphe de la première pierre tombale au nom du père du fils et du Saint-Esprit ici gît le corps de la servante de Dieu Xenia Grigorevnia épouse du choriste impérial le colonel Andrei Theodorovich Petrov veuve à l'âge de 26 ans pèlerine durant 45 ans elle vécut 71 ans elle était connue sous le nom d'Andrei Theodorovich que celui qui m'a connu prie pour mon âme afin que la sienne soit sauvée Amen voilà ce qu'il avait écrit sur la première pierre Pierre Tomal à peine fut-elle inhumée que les habitants de Saint-Pétersbourg vont se presser pour venir la prier et demander de l'aide et puis la foule va venir de tous les coins de tous les coins de la Russie et il y a une raison à ça parce que si elle faisait des miracles de son vivant et maintenant ça se sait et bien les miracles continuent à se produire et fort nombreux durant tout le 19ème siècle ce sont des dizaines de milliers de personnes qui vont venir chaque année pour se recueillir sur sa tombe dans le cimetière de Smolensk situé comme je vous l'ai dit à l'extrémité de l'île de Vassiliev sur la Neva très vite les pèlerins vont prendre l'habitude de prélever la terre et le sable qui sont autour de la tombe bah oui on dit que ça fait des miracles cette terre ou ce sable et les gens la considèrent comme sacrée on y recourt d'ailleurs on met ça dans les petits sages et quand on est malade on se le met là-haut où on a mal et les personnes chargées d'entretien du cimetière seront ainsi contraintes d'en remettre régulièrement et donc le sable disparaît mais la grande dalle où je vous ai lu l'épitaphe ah bah les prélins ils vont pas se casser la tête ils vont la casser ils vont la briser et en faire des petits morceaux qu'ils vont ramener comme le sable chez eux comme des reliques alors la dalle va être remplacée ça durera un temps et paf ça recommence en miettes et c'est pourquoi vous avez cette belle chapelle on va voir la photo numéro 20 qui va être édifiée pour protéger la tombe et cette chapelle ça sera juste un siècle après sa mort c'est en 1902 qu'elle sera édifiée et elle ne désemplit pas regardez le monde qu'il y a hiver comme été on fait la queue elle va avoir aussi droit à un beau tombeau on va voir en photo je crois où il est le tombeau qu'on le verra peut-être plus tard et bien ce tombeau il est en marbre voilà donc il est incassable celui-là puis en plus il y a une surveillance dans la chapelle et il est en marbre et ça protège sa dépouille on ne peut plus ramener les reliques comme avant il ne faut pas exagérer ce n'est pas seulement la population ordinaire qui s'est mise à vénérer saint Exénie les membres de toutes les cases sociales y compris les plus élevées vont s'y mettre elles vont venir en pèlerinage sur cette tombe parce qu'on sait qu'il y a des miracles et le miracle il va arriver au bénéfice d'un tsar le tsar Alexandre III vous savez si vous habitez Paris ou si vous avez visité Paris vous avez certainement vu un merveilleux pont qui s'appelle le pont Alexandre III qui mène aux Avaliers il est tout en bronze il est tout sculpté il a des beaux lampadaires avec des globerons il est un petit peu comme ça c'est absolument magnifique bien ce tsar il va vénérer Exénie pourquoi ? parce que lorsqu'il est un grand duc héritier encore donc il n'est pas monté sur le trône voilà qu'il contracte le typhus et le typhus c'est absolument dramatique à l'époque il y a énormément de gens qui en meurent et tout le monde bien évidemment craint pour sa vie c'est le futur tsar imaginez-vous c'est très grave et son épouse la future impératrice qui s'appelle Maria Fyodorovna est dans les offres du désespoir c'est alors qu'elle va croiser dans les couloirs du palais impérial une camériste et comme la servante la voit désespérée elle ose sortir de sa poche un petit sachet et elle lui dit qu'il est rempli de sable qui a été prélevé autour de la tente de Xenia elle dit à la grande duchesse que la sainte a aidé une quantité de malades qui a plein de miracles et qu'elle-même elle a été guérée à cause d'elle elle lui dit allez prenez le sachet et la grande duchesse accepte elle prend le petit sachet que la camériste lui tend tout en lui recommandant de le déposer sous l'oreiller du grand duc pendant qu'il dort et de prier beaucoup la bienheureuse de Xenia pleine d'espoir la grande duchesse va suivre les instructions données et dans la nuit qui va suivre alors qu'elle somnolait au chevet de son mari assise en un potail voilà qu'elle voit apparaître une vieille femme bizarrement vêtue l'apparition lui dit ton homme va guérir et cet enfant que tu portes en toi ce sera une fille appelez-la Xenia en souvenir de moi elle préservera votre famille de tout mal et voilà que cela se réalisa le futur tsar guérit rapidement et une petite fille naquille que l'on baptisa naturellement Xenia comme l'apparition l'avait demandé la grande duchesse Xenia l'impératrice Maria Fedorogna n'oublia jamais ce que fit pour elle Sainte Xenia puisque chaque année de ce jour-là elle se rendit en pèlerinage à Saint-Pétersbourg sur sa tombe où elle faisait célébrer des messes et des prières et elle fera cela jusqu'à la révolution d'octobre qui sera la fin évidemment de la famille impériale c'est la chute du tsar Nicolas II d'ailleurs son fils et jusqu'au bout l'impératrice qui est devenue l'impératrice douarière Maria Fedorogna viendra se recueillir sur la tente de Saint-Xenia dans les premières années du XXe siècle il y a eu aussi cette histoire concernant une riche propriétaire qui appartenait au gouvernement de Pskov qui reçut un jour la visite d'un parent d'un parent il l'entretient longuement sur les bienfaits et les miracles d'Oxenia la dame est impressionnée et avant de s'endormir voilà qu'elle prit la sainte elle demande qu'elle la protège et qu'elle veuille au repos de son âme s'il lui arrivait quelque chose et voilà que dans la nuit elle fête un rêve étrange elle vit la sainte qui faisait des allers-retours autour de sa belle demeure tout en aspergeant d'eau les abords quel drôle de rêve elle se réveille le lendemain matin en disant qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est que cette histoire oh bah la réponse va arriver rapidement pas plus tard que dans la matinée puisqu'une grange remplie de foin va prendre feu elle est toute à côté de la demeure et normalement bah ça aurait dû cramer tout 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 sauf que miraculeusement le feu n'a pas pris sur la demeure la grange simplement a brûlé et la dame a continué à avoir un toit elle a donc été épargnée et puis il y a d'autres belles histoires comme celle de la veuve d'un colonel qui va jusqu'à Saint-Pétersbourg pour tenter de faire admettre ses deux fils dans le corps de cadets impérieux mais les places sont chères et on lui dit madame on n'a pas besoin de vos gamins vous voulez garder ils ne seront pas cadets impérieux ah bon sauf que cette dame elle utilisait toutes ses ressources parce que bon on faisait des dîners on aidait un peu on n'achetait pas mais bon mais elle a plus d'argent donc ses deux fils ils ne seront pas cadets impériaux elle est désespérée elle pleure elle est dans la rue petite photo numéro 21 et voilà qu'elle voit arriver une femme tout humble de condition elle s'approche d'elle et cette femme tout humble lui dit fais célébrer une paniquide à Xenia et elle effacera tes chagrins elle se dit c'est quoi ça alors paniquide prière enfin bon la veuve demande qui était cette Xenia par la suite enfin cette Andrei plus exactement mais la femme répondit quelque chose d'étrange oui parce qu'elle avait parlé de Xenia Andrei avait parlé de Xenia la femme répond quelque chose d'étrange que la veuve ne comprend pas mais alors ce qui va suffoquer cette bonne dame c'est qu'en pleine rue plouf plus rien donc la veuve va se renseigner et on va lui dire mais oui Xenia la bienheureuse Xenia elle fait des miracles ah bon donc elle va faire célébrer la paniquide que lui avait demandé l'inconnu et tout ça près de la tombe de Saint Xenia et ça porte ses fruits puisque peu après voilà qu'elle reçoit une bonne nouvelle ces deux fils ont finalement été admis dans le corps de cadets à Périot donc vous voyez il y a de tas de jolies choses et c'est pas fini parce que je raconterai d'autres miracles après en attendant les années passent et en 1940 au grand désespoir des pèlerins qui sont vraiment très très assidus à venir la visiter à Saint-Pétersbourg et bien la chapelle est fermée au public elle ne rouvrira ses portes que sept ans plus tard et on la fermera à nouveau en 1960 pour cause d'idéologies communistes combattant tout croyant durant la période la plus dure du régime soviétique la pratique de la religion a été extrêmement combattue par les communistes pour ne pas dire interdit les églises ont été fermées et il y a énormément d'églises en ruine en Russie et c'est dommage c'est des merveilles parce que ça date de là tout simplement donc si on voulait prier et pratiquer il fallait le faire en catimini sauf à s'attirer de gros ennuis et c'est ainsi que les autorités communistes avaient strictement interdit le culte et les pèlerinages et avaient condamné l'accès à la chapelle où reposait le corps de Xenia dans son beau tombeau de marbre au cimetière de Smolensk les portes avaient été fermées à clé pour autant ça n'empêchait pas les gens de glisser des petits papiers avec leurs demandes leur remerciement à la sainte dans les incertices du bois de la porte ou dans les fissures des murs et ça ça aillassait profondément les autorités communistes ça commence à bien faire donc ils vont décider de sévir et la chapelle va être entourée à ce moment-là d'une haute palissade de plus de 3 mètres en bois bien serré pour qu'on ne puisse pas l'avoir ça ne va pas décourager les foules parce que la population va continuer de venir se recueillir devant la palissade le nez contre la palissade comme les gens dont vous venez de voir le nez contre le mur de la chapelle ils continuent à le faire d'ailleurs et les croyants vont déposer des petits papiers dans les incertices du bois des fleurs au pied de la palissade ils vont faire des prières ils sont à genoux ils se tapent le front contre la palissade et là les autorités disent stop on vous interdit d'amener des bouquets de fleurs ça suffit qu'est-ce que ça ne tienne vous voulez pas de fleurs on va vous en faire en papier ils vont décorer complètement la palissade de fleurs en papier et continuer à faire leur leur prière contre la palissade le front contre la palissade ce n'est qu'en 1983 soit 23 ans après la fermeture de la chapelle que les les pèlerins pourront à nouveau revenir en pèlerinage les portes seront à nouveau ouvertes et ils pourront s'agenouiller devant la tonde enfin le tombeau de Xenia pour prier de bander des grâces et c'est assez étonnant parce qu'à l'époque les autorités communistes n'en étaient pas là elles continuaient à menacer de destruction les églises et tout ça bon évidemment il y aura un peu plus tard le mur de Berlin il y aura la perestroïca qui va montrer le bout de son nez en attendant c'est un miracle quelque part puisque la tension va baisser beaucoup plus tard et elle va baisser exceptionnellement pour que le culte à Saint-Nizénia puisse reprendre et en 1986 alors qu'on n'est pas encore à l'ouverture si je puis dire de la Russie et bien la chapelle de Saint-Nizénia va être restaurée aux frais de la vie et à nouveau consacrée l'église a réussi à trouver un deal avec les autorités communistes maintenant nous sommes en en 2022 sinistre palissade Dieu merci a disparu depuis bien longtemps la chapelle a été rénovée les fidèles s'y pressent nombreux autour du tombeau de la sainte qui viennent toujours poser leur front sur le tombeau quand ils viennent faire leur prière ils posent leur front sur le tombeau avec l'espoir qu'elle intercédera en leur faveur et qu'ils obtiendront la grâce qu'ils sont venus demander certains viennent aussi avec de petites icônes représentant la sainte la presse contre le tombeau quelques instants et puis ces icônes là les garderont chez eux quand ils ne vont pas bien quand ils sont malades ils ont une demande à faire ils prient l'icône de Saint-Nizénia et puis ces icônes aussi elles iront chez ceux qui n'ont pas pu faire le pèlerinage jusqu'à Saint-Pétersbourg c'est comme si elles étaient bénies et puis il y a toujours foule donc on l'a vu tout à l'heure avec cette photo 24 et bien on voit que les gens qui attendent ils ne peuvent pas s'empêcher de prier donc ils prient le front contre le mur de la chapelle et souvent il y a des gens tout alignés le long du mur j'ai vu des photos une photo que je n'ai pas réussi à retrouver vous voyez une alignée de gens le front contre le mur qui sont en train de prier ou qui mettent des fleurs au sol c'est absolument étonnant et très aimant et puis il y a toujours ces messages ces petits morceaux de papier avec les demandes de grâce que l'on introduit un petit peu partout dans la chapelle on en accroche sur les murs on en glisse partout il y a ces petites notes ces appels désespérés et certaines petites notes ont été recueillies et on les a mis en Irlande et elles pendent dans la chapelle il y a des offrandes des bouquets toujours toujours en permanence hiver comme été la sainte est vénérée comme une sorte de culte païen diront certains auteurs et on va revenir sur les miracles parce que des miracles il y en a eu des foules en plus de deux siècles il y a eu un nombre de miracles absolument incroyables attribués à sainte Xénia de son vivant certes mais également après sa mort et alors on dit beaucoup de gens diront j'ai retrouvé un boulot j'ai retrouvé la santé à cause d'elle j'ai beaucoup prié il y a des prisonniers vous savez qu'on sort pas de prison comme ça quand on a été condamné en Russie et bien ceux qui ont été injustement condamnés diront moi j'ai prié sainte Xénia et on m'a libéré et puis je vais vous raconter un miracle qui s'est produit vers 1907 un certain Nikolai Selivanovitch qui était fonctionnaire à Grosdenau rencontre des problèmes de travail précisément et donc il vient à Saint-Pétersbourg voir la direction si je puis dire et il essaye de régler ses problèmes non seulement ça ne marche pas mais c'est encore pire pour lui il est désespéré désespéré parce qu'il n'est pas riche il est même pauvre et il a sa mère et sa soeur à charge c'est catastrophique parce qu'il sait qu'il va se faire bien aimant donc il prie le ciel uniquement il n'a jamais entendu parler d'Oxénia et il erre dans les rues de Saint-Pétersbourg au hasard et puis il regarde la Neva et il dit il sera mieux de sauter dedans puis on n'en parle plus c'est réglé et c'est au moment où il a des idées de suicide absolues qu'il croise une femme étrange elle a l'apparence d'une pauvre nonne elle se plante devant lui et elle lui dit pourquoi donc es-tu si triste va au cimetière de Smolans fais-y célébrer une paniquide à Xenia et tout s'apaisera et hop elle disparaît le lendemain il suit son conseil et en peu de temps tous ses problèmes seront réglés comme par miracle il y a beaucoup de femmes en Russie vous savez que souvent il y a des problèmes d'alcool en Russie il y a beaucoup de femmes qui se désolaient depuis bien longtemps d'avoir des maris alcooliques qui mettaient en péril la famille qui étaient parfois violents elles ont prié par excellence Saint Xenia de Saint-Pétersbourg et il s'est parfois produit de curieux événements parce que quelques maris qui ont arrêté de boire du jour au lendemain ont raconté ce qui leur était arrivé ils l'ont vue en rêve la Xenia parce qu'elle se manifeste souvent en rêve et on la reconnaît parce qu'elle a un visage particulier et puis qu'elle a toujours son bâton à la main elle n'est pas commode quand elle leur parlait aux ébranées en règne en rêve il fallait qu'ils cessent immédiatement de se complaire dans leur ivronerie et elle les menaçait parfois et l'un des maris visité en rêve par Saint Xenia qui a fini par se désintoxiquer définitivement de son alcoolisme va finir par avouer un jour à sa femme ce qu'il a convaincu d'arrêter et cette dame le rapportera publiquement et voilà ce que voilà exactement le témoignage je vais vous lire voilà ce qu'a dit le mari à la dame le matin quand tu es allé au cimetière sur la tente de la bienheureuse je dormais d'un profond sommeil soudain j'ai fait un rêve terrible j'étais entourée de bêtes sauvages effroyables je me souviens d'avoir crié vers toi mais tu n'es pas venue c'est alors qu'une femme inconnue est arrivée près de moi un bâton dans la main droite subitement les bêtes sauvages ont disparu je ne sais où et la femme s'est adressée à moi frappant le sol de son bâton elle m'a dit d'un air menaçant ta femme n'est pas ici elle est chez moi ses larmes de mer ont inondé ma tombe alors tu vas arrêter de boire allez lève-toi tes enfants brûlent sur ces mots elle disparaît tout ça c'est dans la règle et l'homme dit je m'éveillais brusquement et je regardais tout autour de moi tu n'étais pas là donc il parlait de sa femme et les enfants dormaient paisiblement je pris toute cette histoire pour un délire de ma tête malade mais moins de dix minutes plus tard un cri désespéré retentit dans ma cuisine nous brûlons je sursautais comme un fou pas tellement à cause du cru mais en pensant avec effroi à la vision que j'avais eue dans mon rêve je me souviens que les derniers mots de la femme menaçante avaient été tes enfants brûlent j'empoignais les enfants et je me précipitais avec eux vers l'entrée mais il était déjà trop tard la porte brûlait alors je brisais la fenêtre pour sortir lorsque j'ai appris que ce même matin tu étais là-bas dans ton cimetière j'ai compris immédiatement j'ai commencé à prier intérieurement et depuis lors je suis simplement dégoûtée en pensant au vin et un soir un autre homme souffrant d'un grave alcoolisme lui aussi vit soudainement apparaître devant lui une vieille femme s'appuyant sur un gros bâton d'un taux autoritaire elle lui lance cesse de boire les larmes de ta femme et de ta mère inondent ma tongue et elle disparut l'homme fut choqué en tout cas suite à cela il a arrêté de picoler voilà et puis un très beau miracle que je vais vous raconter on n'est plus dans l'alcoolisme c'est en 1946 ça se passe à Klin un adolescent de 14 ans débute un emploi dans une briquetterie on le cherche de conduire un tracteur et pour commencer on lui demande d'aller chercher de la tourbe au marais voisin de Golikov alors à l'époque il y avait prisonnier allemand en Russie donc c'est eux qui vont charger la remorque et qui travaillent dans le marais et là voilà qu'elle s'enlise cette remorque et lorsqu'on va désenliser le lendemain la remorque à l'aide de câbles l'accident va survenir et la cheville du pauvre adolescent de 14 ans est tapée par le câble son talon est broyé alors on lui dit on va rentrer chez toi il dit non non je vais me débrouiller ça fait quand même 6 km à pied quand on est dans cet état là et le parcours sera un enfer il n'est pas d'or il ne peut pas marcher il n'arrête pas de tomber de ramper de perdre connaissance pourquoi ? parce qu'il perd du son et puis une douleur absolument atroce il n'a plus de derrière de pied il sent que sa fin est proche avec ses dernières forces il finit par crier hurler à l'aide bon il y a bien une femme qui va passer mais quand elle va voir l'horreur elle va partir au courant elle ne va pas l'aider et il tombe évanoui et ses rideaux le noir absolu mais il va reprendre ses esprits et lorsqu'il va sentir que quelqu'un lui touche l'épaule il ouvre les yeux et qu'est-ce qu'il voit ? photo numéro 25 une petite vieille toute maigre et un peu voûté qu'il regarde elle porte un long jupon noir un foulard blanc couvre sa tête et ses épaules elle s'appuie sur un gros bâton et tient un beluchon dans l'autre main et là il est surpris le jeune homme pourquoi ? parce que sa vision est nette et il n'éprouve plus surtout la moindre douleur alors qu'il souffrait à mourir la vieille dame le contemple ne dit pas un mot va l'aider à se relever elle est toute frêle toute maque toute petite alors plus c'est un grand grande baraque déjà pour ses 14 ans et hop elle lui dit grimpe sur mon dos vous voyez le tableau elle l'aide à se hisser sur son dos et voilà et voilà elle la voit en train de marcher avec quelqu'un qui pèse le double d'elle à un moment elle fait signe que ça va qu'elle est fatiguée et elle va lui tendre son bâton et elle lui fait signe elle ne dira jamais un mot marche donc il va se mettre à sautiller à cloche-pied derrière elle finalement ça ne se passe pas trop mal le plus incroyable c'est qu'il a toujours pas mal c'est fini et à un moment ils vont croiser des chariots des attelages toujours par signe la vieille dame comme si elle était muette va leur demander de charger le blessé et de le ramener à Kline puis elle va s'éloigner et pouf elle va disparaître le blessé arrivera 7 heures après l'accident parce qu'il est encore vivant c'est un con une fois rétabli il n'aura pas de séquelles et il va rechercher la petite vieille il veut la remercier il se renseigne mais personne ne la connait personne n'a jamais vu ce qu'il décrit toute sa vie va penser à elle régulièrement pourquoi ? parce qu'il est devenu chauffeur de car et il a certitude qu'elle a sauvé la vie donc quand il emmène des touristes parce qu'il fait beaucoup de tourisme dans les monastères où les églises a visité quand il emmène les touristes là-bas des fois il rentre dans une église dans un monastère puis devant une icône il fait une petite prière en disant j'aimerais bien connaître la vieille dame qui va sauver la vie et c'est en 1998 finalement qu'il va réaliser qui pourrait lui avoir apporté l'aide sa fille Ludmilla va lui montrer un livre de prière de Saint-Mizénia sur la couverture il y a une icône qui la représente et à ce moment-là il a comme une intuition intérieure que c'est la dame qui l'a aidée quand il avait 14 ans il en est certain et lui qui n'était pas du tout ou pratiquant même pas croyant à peine et bien il va accepter d'aller à l'office de la nativité donc le jour de Noël il ira à la messe et il priera régulièrement Saint-Mizénia et puis il va y avoir un autre miracle alors celui-là il est absolument étonnant vous savez qu'il y a eu la guerre avec les Tchétchènes ça a chauffé sec il y a bien des années dans la région de Grossny et là c'est l'histoire d'un jeune militaire russe qui se trouve en Tchétchénie et pas très loin de Grossny et la caserne alors que leur campement se trouve à côté d'un bois puis un jour voilà qu'il a la surprise de voir arriver sa mère qui ne s'était pas du tout annoncée elle n'avait pas écrit je lui demande ce qu'elle fait là mais elle lui dit ah bah écoute je suis venu de trente visites voilà et comme ce jour-là la zone était calme bah le commandant du quartier lui dit bah écoute on va te promener avec ta mère t'as une permission et les voilà partient en promenade et ils vont partir quelques temps peut-être plusieurs heures ils conversent ils sont contents de se revoir l'ambiance est à la joie ça fait longtemps que c'est poirieux les circonstances mais quand ils reviennent de promenade c'est le désastre le campement tout a été massacré par les Tchétchènes ce ne sont plus que de ruines fumantes il y a des cadavres partout aucun survivant tout le monde a été massacré il se rend compte qu'il est le seul survivant et là il réalise que sans la visite de sa mère il serait mort elle retourne chez elle lui est muté ailleurs pour terminer son service il en est plus pour quelques mois et lorsque c'est terminé il rentre chez lui enfin plutôt chez sa maman puisqu'il habite encore avec il est heureux de la revoir car depuis cet événement tragique il n'a pas du tout une nouvelle d'allée même pas une lettre rien ils sont en train de vider autour de la table et puis il parle et évidemment lui aussitôt évoque les moments qu'il a passé avec elle avant que la caserne soit massacrée détruite et il lui dit tu sais maman j'ai souvent pensé que si t'étais pas venue et bah je serais certainement mort on serait pas là en train de manger un bon repas elle lui rit sa mère le regarde elle lui dit mais quoi tu me parles je suis jamais venue te voir tu t'énimes pourquoi tu me racontes le jeune soldat est stupéfane il lui dit mais enfin je t'ai vu on s'est promenés ensemble tu te souviens pas tu m'as même serré très fort dans tes bras quand t'es reparti la mère raconte cette histoire au peuple enfin au religieux de sa paroisse elle était croyante et il lui dit mais vous souvenez pas madame vous priez très souvent Saint-Génior pour que votre fils soit protégé vous n'arrêtiez pas vous me demandez de faire des prières spéciales et bah vos prières elles ont été entendues bah oui c'est un miracle il est fort probable que Saint-Génior soit venue en prenant votre apparence et qu'elle ait sauvé votre fils de la mort vos prières ont été entendues extraordinaire il peut y avoir le cas de cette moscovie qui s'appelle Ludmila Pavlova Paramonava et elle va dire que Saint-Génior était en quelque sorte son médecin traitant un jour elle tombe malade mais gravement probablement un cancer elle doit subir une intervention chirurgicale et elle va partir à Saint-Pétersbourg sur la tombe de Saint-Génior pour la prier elle en revient elle doit passer sur la table d'opération pour faire une radio ou je ne sais trop quel examen pof opération annulée les médecins évoqueront une erreur de diagnostic et lorsque son fils va tomber malade à son tour avec une grave pneumonie dont il n'arrive pas à guérir et il est mal barré elle retourne à Saint-Pétersbourg elle implore de toutes ses forces la sainte pour que son fils unique guérisse et cette grâce lui sera accordée et puis il y a le cas d'une certaine Dara Tarasnova Kouichkova qui se faisait beaucoup de soucis pour sa fille puisqu'elle a une gamine qui est épileptique et donc c'est très grave parce que c'est une grave forme d'épilepsie en plus aucun traitement n'apporte d'amélioration à son état et on va lui parler de Sainte Xenia sans tarder elle part à Saint-Pétersbourg avec sa gamine elles vont rester une semaine là-bas chaque jour elles vont prier pendant des heures devant le tombeau de la Sainte ou aux abords de la chapelle et quelques temps plus tard terminer les crises d'épilepsie il n'y a pas eu de rechute pour l'anecdote il se dit qu'un neurologue de Saint-Pétersbourg quand il fait des prescriptions et qu'il leur donne des examens mais toujours en bas de son ordonnance elle est sans faute chez Saint-Pétersbourg donc elle est à Smolensk au cimetière il y a une moscovite aussi qui s'appelle Taïsia Sergenevna Klepikova qui va se trouver un jour désemparée lorsque son nourrisson tend de mal à âge la température grimpe 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 et si ça continue à grimper le bébé qui est tout jeune tout jeune il vient de naître il va passer et elle est une icône chez elle de Saint-Pétersbourg et elle va se mettre à prier comme une folle et elle hurle je t'en supplie que Zénia aide-nous et dans l'heure qui suit la température la température remonte et l'enfant va bien voilà puis alors j'ai gardé le meilleur pour la fin c'est un parisien catholique romain pas du tout orthodoxe bah lui il va bénéficier d'un miracle de Saint-Pétersbourg il y a aussi bon j'explique l'homme est dentiste dans une clinique dentaire à Paris et puis un jour voilà qu'il a un accident de voiture et il se retrouve à l'hosto il va rester quelques jours enfin il est prévu qu'il reste quelques jours et il partage sa chambre et il partage sa chambre avec un émigré russe un certain yuri qui est particulièrement pieux et tous les soirs en de faire dodo il fait de longues 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 prières et le dentiste chrétien baptisé mais pas du tout pratiquant il a perdu la foi d'ailleurs ricane et ricane encore donc quand il fait ses dévotions il va dans le couloir et il se marre comme un bossu avec les deux voisins de chambre qui trouve sa cocasse et ce soir là où il était un peu loin d'un ricanement il n'arrive pas à s'endormir il fait des bonds dans son lit et il espère fermer l'oeil il n'y a rien à faire et c'est à ce moment là qu'une femme entre elle est un peu bizarre parce qu'elle est vêtue de vêtements d'homme et elle a une canne à la main elle s'approche de lui il voit les traits il ne se connait pas apparemment ce n'est pas du personnel médical il ne sait pas trop ce que c'est mais il trouve qu'il a une expression étrange et douce et il lui demande ce qu'elle veut il lui donne de ses nouvelles finalement mon état n'a pas évolué la réponse est brutale et ce qui va suivre aussi elle lève sa canne et elle lui dit je suis venu te dire de cesser de tourner il y aurait en ridicule quand il prie car tu resteras ici encore longtemps et sollicitera bientôt ses prières et sur ces mots la bonne dame déguisée en monsieur s'en va le laissant comme deux ronds de flancs si je peux me permettre il se trouve que l'étrange dame au doux visage avait raison puisqu'on va faire dans les jours qui suivent des examens à ce brave dentiste et on va découvrir qu'il souffre d'une grave insuffisance cardiaque ce qui lui vaudra trois mois d'hôpital et un jour alors qu'il est hospitalisé il va avoir la visite d'un certain Yuri son ancien compagnon de chambre qui lui a quitté l'hôpital depuis Belle-Lurette parce qu'il est beaucoup en bien meilleure santé et il vient le voir et il lui dit j'ai beaucoup prié pour vous et le dentiste est troublé qu'il lui dise ça qu'il ait sa visite et il va lui raconter ce qui lui est arrivé il lui raconte sa vision et ce que l'apparition lui a dit Yuri lui sourit il lui parle longuement de Saint-Nizénia il lui parle également de sa religion et le dentiste est absolument bouleversé ça bouleverse sa vie à ce point qu'il a compris qu'il était l'objet d'un miracle de la part d'une saint russe il va se convertir à l'orthodoxie un peu plus tard c'est assez particulier puisque bon au final il est devenu très pratiquant il est même très actif dans une communauté orthodoxe de Paris ou de la région parisienne et puis il a une petite fille cette petite fille et bien il l'a bastidée Xénia en honneur de la sainte une belle histoire pour terminer ce récit n'est-ce pas alors Saint-Xénia vous l'avez compris elle avait l'air comme ça mais elle était d'une grande spiritualité elle avait des dents de prophétie troublants qui se sont révélés vraiment justes elle avait des grands dents de guérison aussi bien des gens ont été guéris lorsqu'ils ont approché de son vivant elle venait dans les maisons elle savait intuitivement alors que quelqu'un était malade et on la voyait dans ces cas-là d'un seul coup de toquer à la maison alors qu'on ne l'avait pas prévenue elle se mettait au chevet du malade elle priait il guérissait on lui attribue toujours de nombreux miracles de multiples conversions à l'orthodoxie elle a été vénérée de son vivant elle est terriblement vénérée et bien davantage encore après son décès elle a la spécificité comme je vous l'ai dit ceux qui sont en difficulté on ne la prie pas pour aller au paradis mais dans les malheurs et les difficultés de la vie à réussir mon examen à retrouver du boulot à m'aider dans ma vie guéris-moi de ma maladie fait que mon mari cesse de boire vous l'avez vu le fait qu'il ne me frappe plus elle fait partie de ces saints orthodoxes connus sous l'appellation de foils en crise dont je vous parlerai dans le masterclass certains disent d'eux qu'ils sont des clochards célestes ces foils en crise ils apparaissent souvent bien plus nombreux aux périodes compliquées de l'histoire lorsque les populations souffrent et que les plus pauvres sont oubliés et là on est dans une période difficile vous le savez et il semblerait qu'après que les choses que le mur de Berlin soit tombé qu'il y ait eu la perestroïka et un peu plus d'ouverture en Russie que certains foils en crise se soient à nouveau manifestés voilà donc voilà l'extraordinaire histoire de Saint-Xenia qui est devenue sainte en 1988 c'est la seule d'ailleurs qui a été folle en crise qui soit je crois enfin il y en avait une autre c'est une byzantine mais en Sainte-Rue je crois que c'est la seule c'est la seule aussi qui s'appelle Sainte-Xenia de Saint-Pestersbourg histoire vraiment de Saint-Pestersbourg il y a un autre saint qui était également de Saint-Petersbourg qui est Jean de Kronstadt qui est un tomaturge absolument exceptionnel et quand Rasputin est arrivé de sa Sibérie pour monter vers le palais impérial il s'est retrouvé face à cet être absolument incroyable et qui a vu tout de suite qui il était et ils sont reconnus parce qu'ils étaient médiums tous les deux voilà donc voilà cette histoire d'une Sainte-Rue je ne suis jamais partie la première personne la première sainte de l'orthodoxie dont je parle parce qu'en général je parle des saints catholiques romains j'aime beaucoup la Russie pas tellement trop ce qu'elle est en ce moment mais plus généralement son histoire ce qu'elle est j'ai eu beaucoup d'amis russes ça m'a touchée parce que je sais qu'elle est la dévotion un petit peu païenne parfois mais vous avez des saints absolument exceptionnels et notamment de certains qui ont catégorisé fallu en crise donc je vous parlerai la prochaine fois et vous verrez que vous passerez un bon moment en tout cas moi j'ai eu plaisir avec beaucoup de difficultés s'il y avait peu d'informations sur cette sainte j'ai eu beaucoup de plaisir à vous raconter cette belle histoire voilà prier Saint-Denia je vais vous dire elle m'a bien aidé c'est tellement compliqué que j'ai eu l'impression ça m'arrive de temps en temps pas souvent mais d'avoir de l'aide voilà bonne soirée en tout cas même s'il y a eu peu d'informations tu as eu beaucoup de difficultés c'est un récit juste extraordinaire effectivement on rappelle qu'il y aura la soirée privée les folles en crise de l'orthodoxie ce sera le 18 octobre à 20h sans repli je précise donc ce sera des informations vraiment exclusives que va vous servir sur un plateau Elisabeth de Caligny ça me rappelle beaucoup de choses juste pour peut-être épiloguer tu parlais qu'actuellement en période de crise il y aurait donc des apparitions de ces saintes qui apparaissent aujourd'hui de l'orthodoxie et ça me rappelle je crois qu'il y a une fontaine d'eau avec des ossements justement de saints sur lesquels il coule une fontaine tout ça on ne sait pas d'où vient cette eau je ne sais pas mais elle cesse de couler lorsqu'il y a des événements majeurs comme par exemple ça s'est arrêté de 1939 à 1945 et après la guerre elle a commencé encore à couler il y a des choses comme ça il y a des phénomènes comme ça par exemple le phénomène de Saint-Janvier c'est dans une empouche et puis dans quelle ville française quand elle ne coule pas ça veut dire qu'il va y avoir une cata parce que c'est pour dire de vie liquide c'est un onciateur au tout début du parler de ce dépouillement alors je ne prends pas position et c'est uniquement de la transmission d'info très récemment on parle de la femme de Bernard Tapie qui a tout vendu qui est totalement dépouillé et qui vit en fait et qui est hébergé et qui n'arrive pas à éponger la tête elle demande une grâce etc bon voilà et puis ça me fait penser c'est honteux d'ailleurs parce que moi j'ai regardé de près ce qu'on reprochait à Bernard Tapie et je suis juriste et j'ai connu son avocat aussi donc je peux vous dire que ce qui lui est arrivé est absolument inadmissible ça a été très loin il n'aurait pas dû se mêler de politique ça c'est évident oui c'est vrai il a payé très cher mais ce n'était pas un salaud oui voilà il avait du talent il a payé sa dette largement il est mort parce qu'il s'est fait tabasser tiens donc le procès arrivait l'ultime comme par hasard je ne dis pas que c'est un rapport mais quand même sa bonne femme s'est fait tabasser aussi elle n'a jamais rien dit ce type là il avait le fric il était beau quand il était jeune il avait tout pour lui il n'a jamais trompé sa femme c'était un amour fou un amour raisonné ils ont élevé leurs enfants il a peut-être fait des bêtises et il l'a reconnu parce qu'il a les couilles de le dire c'était un homme qui est devenu croyant sur la faim qui priait beaucoup qui a souffert des douleurs physiques monstrueuses qui a été courageux qui s'est battu jusqu'au bout donc voilà j'espère qu'il a sa bonne place dans le ciel maintenant je ne suis pas du tout étonnée que sa femme soit résiliente ce n'était pas des gens quand ils avaient envie de se la péter avec le fausseur ils avaient de l'argent ben oui pourquoi pas mais on n'aime pas les riches en France on rêve sur les américains qui se la pètent à Miami ou en Californie mais en France on aime beaucoup moins les milliardaires voilà et il a payé sa dette et je lui souhaite une bonne place là-haut et j'espère que sa femme aura un peu de douceur dans sa vie mais je crois que ce qui la tient c'est l'amour des siens et de ses enfants parce que les enfants sont très aimants aussi ils ont été bien élevés vous savez l'amour par les temps qui courent dans la famille des familles soudées c'était plutôt rare donc ces gens sont un exemple et même si on leur crache la fille il y a lui en particulier peu importe il reconnaît ses erreurs mais il les a faites ça le regarde mais il a quand même été bien sur d'autres plans voilà ce que j'avais à dire et tu as bien fait je te remercie pour rappeler aussi un millionnaire qui rentrait dans les ordres il vivait dans le luxe et la luxure et j'ai bien dit luxure aussi vraiment il le dit il a rencontré Martroba et il a tout abandonné sa fortune vraiment il a tout donné tous les biens qu'il avait il avait des yachts etc et rentré dans les ordres donc une rencontre mais le renoncement à soi-même c'est absolument fabuleux c'est le problème des saints les foils en crise ils font la même chose regardez le Padré Pio alors ceux-là ils ont des stigmates des machins comme ça mais c'est le renoncement à eux-mêmes regardez la vie de Saint-François d'Assise de Claire d'Assise de tous les frères et les sœurs de ces deux saints-là c'est un renoncement absolu donc si vous voulez pour transcender notre nature égotique légère qui a tendance à se la coulisse douce au premier truc et bien il faut transmuter c'est la transmutation alchimique c'est sur le même modèle là on doit transmuter notre âme pour se rejoindre avec le haut et parfois il faut aller au fond de soi parce qu'il faut aller jusqu'au dépouillement total tout le monde n'est pas capable de le faire ni a l'envie de le faire mais ça passe par là et vous êtes dans la boîte à gifles du karma tant que vous n'avez pas compris merci à toi Elisabeth je pense que là le pouce est bien mérité si vous êtes allé jusqu'au bout et vous êtes nombreux merci et bienvenue aussi à la nouvelle abonnée justement Roselyne qui était fière de s'abonner voilà donc vous pouvez suivre son exemple en conscience vous mettez un pouce en conscience aussi vous vous abonnez et je vous invite évidemment à nous rejoindre ça sera donc le 18 octobre les flancs grises de l'orthodoxie avec Elisabeth Ocagnini sans replay le 18 octobre 2022 à 20h on va peut-être juste montrer Elisabeth si tu veux bien quelques images qu'on n'a pas passées mais par exemple celle-ci que je trouve magnifique alors la petite oui parce que j'ai oublié dans le cours comme je lis pas mes notes je vois pas donc là vous voyez quand quelqu'un avait des soucis soit il l'appelait soit elle toquait à la porte parce qu'elle savait donc elle allait discuter ah d'accord spontanément comme ça t'avais une vieille dame qui tapait à ta porte en te disant voilà si c'était des gens du quartier ben il savait donc elle savait donc on parlait de ses problèmes on se confiait à elle alors tu sais elle est âgée parce qu'elle a sa veste rouge et sa robe verte elle a sa veste de colonel mais voilà on va appeler ça la période rouge donc c'était la partie proche de sa fin quelque part sa image alors moi ce qui me rend triste c'est que je suis sûr qu'il y a d'autres dames comme ça qui sont passées pour des folles qui ont aidé tu parles de cet acte extraordinaire où elle portait des briques lourdes en étant frêles et en vivant dans la rue elle a réussi à faire ça les ouvriers manifestement parce qu'eux ils peinaient et elle aussi mais elle y arrivait elle faisait le boulot de plusieurs mecs en pleine nuit sur des échafaudages fragiles bon si on n'est pas aidé par son ange gardien ou par le ciel on n'y arrive pas oui 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 alors ça arrive aussi souvent quand des personnes alors je ne parle pas que de force physique mais aussi morale et mentale lorsque quelqu'un lorsque vous avez une fille unique qui perd toute sa fratrie sa famille parce qu'ils partent tous en vacances ça arrive malheureusement elle perd ses deux parents et son frère donc elle doit par exemple enterrer toute la famille ça pèse sur une seule personne qui est jeune fragile et pas encore expérimentée et elle va jusqu'au bout elle est digne et généralement on dit que ce sont les ancêtres qui la soutiennent après c'est l'effondrement mais là ce qu'il a fait tenir debout c'est cette tension là qu'il y a et cette attention là que je remarque au passage voilà donc merci à vous tous bonne soirée en tout cas et je sais que vous avez passé une excellente soirée en compagnie d'Elisabeth Decalini avec ta coiffure a fait fureur t'as eu que des félicitations ils disent tous que ça te va à merveille c'est fabuleux je suis contente merci à la coiffeuse et merci à vous c'est gentil de me le dire allez on vous on vous rend votre liberté le temps voilà de revenir sur des studios n'hésitez pas sur des studios.fr pour voir il y aura d'autres choses je crois que la prochaine émission que l'on a ensemble alors je sais plus attendre je vais voir je crois que c'est les lumières de Colores c'est un énorme sujet que je n'ai pas encore commencé oui et après j'ai récupéré tous les trucs je suis même allée retrouver tous les les trucs les rapports de l'armée parce qu'il y a eu une opération Prato derrière tout ça ça c'est un énorme boulot aussi et ça démontrera le point de gravité qu'il y a sur certains de ces amis parce que cela attaque carrément les gens c'est très grave ce qui se passe mais très très grave et depuis longtemps ça ça sera je crois je ne sais plus quand est-ce que c'est pour le 14 novembre voilà donc ça laisse du temps pour les mystères des ovnis de Colores ça va être une superbe soirée on a fait un boulot de recherche déjà considérable en portugais déjà je ne parle pas portugais donc j'ai retrouvé les traductions espagnoles c'était plus facile parce que je lis couramment l'espagnol à force de lire voilà je finis par le comprendre aussi mais le portugais je n'y arrive pas et il y a Carlos que tu connais mon ami brésilien oui bien sûr qui va revenir aussi il m'a beaucoup parlé de tout ça parce que lui il a quand même vécu une partie de sa vie au Brésil et heureusement que je l'ai voilà parce que je ne savais pas autant et il m'a donné des idées enfin il m'a donné des indications des sites sur lesquels chercher il a donné des avis qui sont très intéressants ce qui m'a facilité la tâche je leur remercie d'ailleurs merci à vous ça sera une belle émission éphologique très bien et on fera aussi avec Carlos qui reviendra de la même manière et qui parlera de ses autres mondes à sa manière au travers de ses contacts et de ses écritures merci à toi Elisabeth merci infiniment et on vous souhaite une excellente soirée à tous au revoir à bientôt les amis à bientôt les amis Sous-titrage ST' 501